Bonjour mes étudiants, est-ce que vous êtes là ? Vous me donnez signes ? Alors vous utilisez votre micro, je vous ai donné la possibilité, ou bien je vous ai laissé la possibilité d'accéder à vos micros. Alors voilà, nous avons aujourd'hui une séance d'encadrement, c'est en fait la première séance d'encadrement. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des propositions concernant vos projets de fin d'études ? J'attends le feedback, alors vous allez prendre la parole 1-1-1 et vous allez me dire en fait ce que vous avez choisi comme tel. Bonjour Sarah. Alors, monsieur Ayman, monsieur Amine, pardon monsieur Amine L'Hizam. Vous avez choisi comme tel ? Monsieur Amine, monsieur Ayman, Ayman L'Hizam. Bonjour madame, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alhamdoulilah. Alors pour moi, je vais très bien, merci. Alors je vous ai déjà rendu la proposition de mon thème, suivi des problématiques. Donc vous avez accepté la proposition. Alors, au sein de cette séance, vous allez nous rappeler quel est votre thème de recherche. Je sais que vous êtes en avance par rapport aux autres étudiants et presque la première partie, elle sera achevée depuis quelques jours. La première partie sera déjà prête, mais quand même, au sein de cette séance d'encadrement, on est en train de traiter les différents thèmes. Alors vous allez me renseigner sur l'intitulé de votre thème de recherche. Alors le thème de ma recherche, c'est le marketing digital au cours de la crise sanitaire. C'est-à-dire, quel est l'impact du marketing digital sur les comportements des consommateurs durant la crise sanitaire ? Alors voilà, vous avez déjà la problématique et l'intitulé de thème. Vous êtes en avance. Oui. Bon courage. Merci beaucoup, madame. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il est nécessaire que je reste ou bien ce n'est pas nécessaire pour cette première séance ? Vous êtes déjà là. Vous devez rester jusqu'à la fin. D'accord, madame. Avec plaisir. Je veux vous encadrer. Oui. D'accord, merci. Est-ce que vous avez un empêchement ? Je ne vous ai pas... Est-ce que vous avez un empêchement ? Ah non, non, non. Vous êtes obligés de rester. D'accord, madame. En continue. Chayma. Mademoiselle Chayma. Mademoiselle Chayma. Vous accédez à votre micro et vous allez me répondre. Est-ce que vous avez choisi votre thème de recherche ? Monsieur le Mehdi. Mehdi le Chhab. Fátim, vous avez choisi votre thème de recherche. Fátim, vous avez choisi votre thème de recherche. Mademoiselle Hissna. Oui, madame, c'est Fátim Zahra. Je suis là. Oui, Fátim Zahra. Est-ce que vous avez choisi votre thème de recherche ? Oui, madame. Lequel ? La place de la communication interne dans un management des risques. Dans un ? Pourquoi le A ? Alors, attendez-moi une minute. Oui, d'accord. Alors, vous allez répéter, s'il vous plaît. Je prends des notes. D'accord. Donc, la place de la communication interne dans un management des risques ou le management des risques. Alors, comment vous regardez votre thème ? Est-ce que vous avez une idée pour traiter votre thème ? Madame, je suis perdue un peu. Plutôt, je vais commencer par la communication interne, de parler en général de cette communication. Après, je passerai par la suite, par le management des risques. Alors, la façon dont vous regardez le thème, et c'est ce que font la majorité des étudiants, lorsqu'elles ont deux composantes, par exemple, ici, vous avez la communication interne et vous avez le management des risques, il y a ceux qui font la répartition totale entre les deux. Elles prennent une première partie pour la première variable, à savoir la communication interne, et la deuxième partie sera consacrée au management des risques, c'est-à-dire la deuxième variable. Alors, écoutez, mademoiselle, ne pensez plus de cette façon-là. Il faut chercher, vous avez M. Google, mais M. Google n'est pas pour recopier, il n'est pas pour copier-coller. Alors, vous allez faire une petite recherche au sein de laquelle vous allez introduire votre thème, ou bien introduire les deux variables qui sont communication interne et management des risques. Et vous allez essayer de chercher à travers votre, c'est-à-dire vos lectures, vous allez essayer de chercher en fin de compte la liaison qui se trouve entre les deux. Et c'est ce qui fera votre valeur ajoutée. La valeur ajoutée de vous-même, c'est le fait de trouver la liaison entre les variables qui sont importantes. Vous avez ici deux variables. Vous avez la communication interne, vous avez le mouvement des risques. C'est ça, c'est ça votre devoir au sein de ce travail de recherche. Essayez de lire, c'est la lecture qui va vous ouvrir les portes. Et c'est la lecture en fin de compte qui va vous guider vers ce qu'on appelle un projet qui sera réalisé et qui sera bien sûr à la hauteur. C'est ce qu'on espère. D'accord. Donc, déjà pas mal, vous avez franchi une étape, à savoir vous avez pu déterminer en fin de compte votre objectif est là où vous voulez arriver. Vous avez déterminé votre thème de recherche. Le thème de recherche, c'est quelque chose, alors voilà, le thème de recherche, c'est quelque chose qui va vous ouvrir la porte pour ce qui est des études supérieures. En fin de compte, avant de, ou bien, lorsque vous postulez pour les masters et lorsque vous passez, incha'Allah, l'examen, la présélection, après vous avez ce qu'on appelle un examen écrit, après vous avez un examen oral, ou bien ce qu'on appelle l'entretien. Au sein de cet entretien-là, la première des choses, sachez que la première des choses qu'on va vous poser, c'est des questions sur votre thème de recherche. On va vous poser quel est votre thème de recherche, quelle est votre problématique et quels sont les résultats auxquels vous êtes arrivés. Alors, les résultats, c'est pour savoir quelle est votre valeur ajoutée. Un travail qui n'a pas de valeur ajoutée, donc ne vaut pas sur ce qu'on appelle sur le domaine de la recherche scientifique. C'est bon ? Alors, Prime, d'abord, vous avez déterminé, vous avez pu délimiter votre thème. Je vous pose la question, pourquoi vous avez mis la place de la communication interne ? Est-ce que vous voulez son emplacement ? C'est en haut, en intermédiaire ou en bas ? Pour la communication interne ? C'était au début. Pourquoi vous avez posé la question de la place ? Pardon, Marie ? Pourquoi vous avez posé la question de la place, la place de la communication ? Peut-être la contribution. La contribution de la communication interne aurait de valeur plus que la place. D'accord. Est-ce que je change l'intitulé ici ? Oui. Ok, voilà. Donc, la contribution de la communication interne au sein. Alors, les thèmes que vous avez ici ne sont pas des thèmes qui sont… C'est-à-dire, il y a toujours la possibilité de changer votre thème. Vous travaillez sur, bien sûr, les deux variables, mais il y a la possibilité de changer l'intitulé. Au fur et à mesure de la lecture, il y a la possibilité de changer le titre. C'est-à-dire, 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 par exemple, ici, on a rectifié à la place de la place, entre guillemets, on a mis la contribution. Donc, on peut modifier l'intitulé du thème et par le contenu, bien sûr. Mais en respectant, bien sûr, le thème. Voilà, tout en restant dans le même thème de recherche. Alors, mademoiselle Fatem Zahra, lors de la prochaine séance, vous allez nous préciser quelle est votre problématique. Et bien sûr, vous allez aimercer ce qu'on appelle un plan prioritaire. Pourquoi on dit un plan prioritaire? Puisque le plan prioritaire, il a toujours la possibilité de changer. Au fur et à mesure de la lecture, le plan va changer, c'est-à-dire, en s'améliorant. Le plan sera changé, bien sûr. C'est bon? Oui, d'accord. Ok. Monsieur Ayman, je reviens vers Monsieur Ayman. Alors, vous allez répéter votre thème de recherche. D'accord, madame. Alors, c'était le marketing digital. Vous m'entendez, madame? Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est le marketing digital au cours de la crise sanitaire. Ça, c'est l'intitulé général. Alors, vous avez dit au cours de la crise sanitaire, oui? Son impact sur le comportement des consommateurs durant la crise sanitaire. Tout ça, c'est le titre? Ah oui. Ah, c'est cool, hein? Sur le consommateur marocain. On doit préciser sur le consommateur marocain. C'est Ayman, vous répétez, vous avez dit le marketing digital au cours de la crise sanitaire. Oui, plutôt. Alors, je répète. C'est l'impact du marketing digital sur les comportements des consommateurs durant la crise sanitaire. C'est bon. C'est bon. Alors, on peut rajouter sur le comportement des consommateurs marocains, pour bien être précis, pour être plus précis. Qu'est-ce que vous en pensez? L'impact du marketing digital sur le comportement des consommateurs marocains durant la crise sanitaire. C'est bon. C'est bon, madame? C'est possible, oui. Parfait. Donc, on a divisé sous trois chapitres. Vous voulez que je cite les chapitres ou bien? La problématique, d'abord, c'est Ayman. La problématique. Alors, c'est quel est l'impact? Oui. Accordez-moi juste une petite minute. Je vais vous y aller. Parce que je ne suis pas chez moi. Je suis dehors. On entend le bruit. Je suis heureux que vous n'êtes plus chez vous. Alors, je pense, Ayman, que ce que vous nous avez donné, c'est la problématique. L'impact du marketing digital sur le comportement du consommateur marocain durant la crise sanitaire. Peut-être que c'est la problématique. Quel est l'impact du marketing digital? Et pour le titre, vous devez changer de titre. Ah, il faut que je change. Ce sera le marketing digital. D'accord, madame. Le marketing digital au Maroc. Pendant la crise sanitaire. Pendant la crise. Oui. Bon? Oui, madame, si bien. Merci beaucoup. Pas de quoi. Marketing digital. Nous avons dit. Au Maroc, n'est-ce pas? Au Maroc, oui. Pendant la crise sanitaire. Ou bien durant la crise sanitaire. Alors, comment vous regardez votre thème? C'est-à-dire, comment vous allez le traiter? Je vais le diviser sur trois principaux chapitres. Le premier, ça peut porter sur le marketing digital. On va le définir. On va le définir. On va, bien sûr, ça sera encore le marketing, l'évolution du marketing digital à l'ère de la crise. Et les techniques et les outils qui sont élaborés par le marketing digital sur les différents, que ce soit supports ou canaux digitaux. Et aussi, bien sûr, je passe au deuxième chapitre. Donc, ce sera le marketing digital qui, pendant le marketing digital qu'utilise les entreprises, comment il va leur permettre de traverser cette période de crise sanitaire. Et le troisième ? C'est en sorte, en rapport avec le comportement du consommateur, puisque les entreprises utilisent le marketing digital pour influencer les comportements du consommateur. Alors, et le troisième, oui, ça va porter sur le comportement du consommateur en particulier. Et l'intérêt de l'étude du comportement du consommateur pour influencer ses attentes. Alors, c'est un meilleur projet, c'est un projet qui est divisé en deux parties. C'est-à-dire, vous devez avoir deux parties. Une partie qui est théorique et une partie qui est pratique. Oui. Alors, la partie qui est théorique, pourquoi vous avez ici mis trois parties ? Dans la première, vous avez mentionné ce qui est théorique, c'est-à-dire définition, concept et tout. La deuxième partie, c'est pratique. Et la troisième partie, c'est pour le consommateur. Ce que je vois, c'est que vous avez fait comme la demoiselle, mademoiselle Fatem Zahra al-Khiar. Alors, vous avez réparti un chapitre, comme on dit, vous avez réparti un chapitre, vous avez donné tout un chapitre, ou bien consacré tout un chapitre au marketing digital, ou bien à la pratique du marketing digital lors de la crise, mis en place lors de la crise. Et de l'autre côté, vous avez, vous êtes intéressé à ce qu'on appelle le consommateur. Et ce que j'ai compris, c'est que vous avez deux points de vue qui sont différents. C'est-à-dire, lorsque vous traitez le marketing digital, vous êtes du côté des responsables de l'entreprise. Et comment ils le font ? Et lorsque vous traitez le consommateur, vous êtes d'un point de vue, d'un regard qui est différent, celui des consommateurs. Alors, si j'ai bien compris ce que vous êtes en train d'avancer. Alors, voilà, vous avez la possibilité de vous déplacer, c'est-à-dire du côté des managers, et du côté aussi de ce qu'on appelle les clients, qui sont les partenaires de l'entreprise, et qui sont les raisons d'existence de l'entreprise elle-même. Et le problème qui se pose, c'est que pour un projet de fin d'études, c'est-à-dire qu'on peut être divisé en deux parties. Généralement, on est en train de suivre ce qu'on appelle les francs-coupons. Pour les francs-coupons, c'est deux parties. Une partie qui est réservée à la théorie, c'est-à-dire tout ce que vous avez comme point de vue théorique. La deuxième partie, elle est réservée à ce qu'on est en train de faire sur le terrain. C'est-à-dire, en parallèle à la première partie qui est théorique, vous devez avoir une partie qui est pratique. Et pour cette partie qui est pratique, vous devez mentionner pour ce que vous avez déjà mentionné auparavant en tant que théorique, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce qu'on a réalisé. Et ceci peut être fait à travers des enquêtes, à travers des études sur le terrain, à travers des études qui ont été déjà effectuées par d'autres chercheurs. Les rapports, vous avez ce qu'on appelle des données, non ? Alors, j'ai lu un message, non, je me suis arrêtée puisqu'il y a un étudiant, une étudiante qui a mentionné comme quoi elle veut travailler sur le marketing digital. Excusez-moi, je regarde les messages. Alors, mademoiselle Siham, vous avez des problèmes pour activer votre micro ? Alors, vous avez proposé le thème, le commerce électronique, enjeux et perspectives pour l'économie maritaine. Monsieur Ayoub, vous avez dit, moi aussi, madame, j'ai le problème, j'ai le même problème, suggéré ce sujet, marketing digital. Alors, si vous voulez travailler en binom ou en trinom, je n'ai pas de problème. C'est-à-dire, si vous voulez collaborer entre vous et choisir un thème sur lequel travaillent deux ou trois personnes, ça vous donne la possibilité d'améliorer votre travail. Je n'ai pas de problème. Donc, si vous voulez travailler ensemble, alors, monsieur Ayman ? Alors, je vais contester les deux étudiants, deux autres étudiants. C'est vrai ? Alors, Ayoub, Ayoub le Grissi, Ayoub le Grissi, elle veut travailler sur le marketing digital. Vous avez Siham Taibi, elle veut travailler sur le commerce électronique, enjeux et perspectives pour l'économie marocaine. Voilà. Alors, en ce qui concerne ce point-là, alors, vous savez que chaque étudiant a ses propres arguments, sa manière de voir les choses. Je ne sais pas si je n'aurai pas de problème à ce propos en travaillant sur ce sujet. Je vais contacter ce étudiant et je vais voir avec lui, est-ce qu'on peut collaborer ou pas ? Alors, écoutez, l'objectif, c'est un travail qui sera à l'encore. Oui. Vous pouvez collaborer, vous pouvez donc faire la recherche en parallèle. Ce qui n'est pas répartir la recherche, c'est faire la recherche en parallèle. Vous aurez la possibilité de vous expliquer entre vous. Chacun a un point de vue qui est différent. Chacun peut voir le problème d'un côté qui lui est propre. Et de cette façon, vous aurez des opinions. Et ces opinions-là, elles vont vous aider pour améliorer la qualité de votre travail. Et vous allez répartir le travail concernant la tâche, par exemple, le travail sur le terrain. C'est là où vous allez répartir la tâche. Et vous allez remplir le questionnaire. Chacun, il va prendre un nombre de documents d'entretien à remplir sur le terrain. Vous allez choisir un secteur qui est bien précis. Ou bien vous allez choisir un secteur d'entreprise bien précis. Ou bien vous pouvez choisir, ce n'est pas une région qui est bien précise. Mais de l'autre côté aussi, vous devez faire une enquête auprès des consommateurs. Puisque pour votre thème, il y a deux opinions qui divergent. Ceux des consommateurs et ceux des managers. C'est bon ? Oui, madame. C'est bien l'entrée. Voilà. Alors, on a parlé avant de ce message. On a parlé de la partie. On va le diviser sur deux parties. Tout ce que je suis en train d'avancer. Alors voilà, pour ce qui est le thème, un thème bien fait, c'est-à-dire de façon générale, doit être divisé en deux parties. Une partie théorique et une partie qui est pratique. Pour la partie qui est théorique, vous avez la possibilité de commencer par ce qu'on appelle les encyclopédies. Alors, pour mademoiselle Fatem Zahra, j'ai cité auparavant Google. Alors, pour mademoiselle Fatem Zahra, alors j'ai cité auparavant, lorsque j'étais en train de discuter avec Fatem Zahra pour son projet, j'ai cité Google. Alors, Google, c'est pour avoir une vue qui est globale. C'est pour savoir de quoi il s'agit. Alors, l'étape qui suit, c'est les encyclopédies. Pour les encyclopédies, il y a ce qu'on appelle, alors vous avez l'encyclopédie de gestion. Les auteurs sont Joffre et Simon. Alors, c'est J-O-2-F-R-E-S-I-M-O-N. Ces deux auteurs-là, elles ont rédigé ce qu'on appelle l'encyclopédie de gestion. Et pour cette encyclopédie-là, vous allez trouver à l'intérieur un certain nombre d'articles. C'est-à-dire, si vous allez chercher la communication interne, ou bien le marketing digital, ou bien le comportement des consommateurs, vous allez trouver qu'il y a des articles. C'est-à-dire, ce n'est pas un mot et son explication, c'est un autre concept. Mais ce que vous allez trouver, c'est un article. Et cet article, vous pouvez vous inspirer de cet article comme un début. Voilà. Après, vous avez les ouvrages. Alors, lorsque je dis le marketing digital, donc vous allez fuyoter les ouvrages dans lesquels il y a la mention du marketing. A commencer par Côteler et Du Bois, et vous avez des ouvrages qui sont très précis et qui traitent le marketing digital. Également, vous avez le comportement du consommateur de l'autre côté. Encore. Alors, j'espère vous avoir éclairci ce thème-là. Oui, bien sûr, mais vous étiez assez clair, madame. Merci, c'est Ayman. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Monsieur Younis Lebedawi, vous voulez intervenir? Oui, madame. Bonjour. Bonjour. Je suis juste pu arriver à rejoindre cette science. Merhaba. Merci, merci. Oui. J'ai juste une question en ce qui concerne les sujets. Est-ce qu'il y a des sujets que vous allez nous proposer ou bien on va nous-mêmes préparer un sujet? Alors, puisque vous étiez en retard, j'ai commencé par le fait de poser des questions aux étudiants et j'ai commencé par la liste que j'ai devant moi. C'est-à-dire qu'il y a un classement, ce n'est pas un classement, mais selon, j'ai ici une liste, j'ai commencé par poser des questions. Pas mal d'étudiants n'ont pas osé intervenir. Et voilà, il y a deux étudiants. Il y a mademoiselle Fateme Zahra Al-Khiyar qui a déjà choisi son thème. C'est sur la contribution de la communication interne au sein du management des risques. Il y a également Aymen L'Aibi qui travaille sur un thème et ça fait plusieurs mois qu'elle est en train de travailler sur mon encadrement. Elle travaille sur le marketing digital et son impact sur le consommateur marocain. Il y a deux autres étudiants qui ont révélé leur préférence de travailler sur ce thème-là. Alors, on lui a donné la possibilité de se rencontrer tous les trois. Alors, se rencontrer, ce n'est pas… vous pouvez vous contacter dans les réseaux sociaux. Quand vous voulez, vous avez le choix de… c'est-à-dire, vous savez comment… Alors, mademoiselle Kauta, vous avez la possibilité… Alors, écoutez, lorsque vous m'envoyez des messages, vous êtes… vous parlez et je vous réponds. Parce que je suis sur la liste, après je passe au message. C'est difficile de travailler sur les deux. Alors, voilà, je continue. Oui. Je suis en train… on a traité, donc, deux thèmes auparavant. On a traité… c'est mademoiselle Bissma aussi qui a proposé un thème. Alors, voilà, c'est des étudiants qui ont proposé déjà leur propre thème. Ce que je veux, c'est que l'étudiant choisisse lui-même le thème qu'elle veut traiter. C'est-à-dire, je ne veux plus imposer moi-même des thèmes ou suggérer des thèmes, puisque le jour de l'entretien pour les étudiants, pour l'accès des étudiants en master, il y a des étudiants qui avancent le fait que c'est leur professeur qui a imposé le thème ou qui a suggéré le thème. Et ces personnes-là, je déteste leur intervention. Alors, je vous donne la possibilité de choisir les thèmes que vous voulez. Ma spécialité, je suis gestionnaire, mais je suis capable d'encadrer les travaux et de vous encadrer et de vous guider quel que soit le thème qui est choisi. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, c'est ce que je fais. Alors, les autres, qui a une proposition, arrêtez votre micro-signement. Révan, bonsoir. Bonsoir. Madame, le sujet dont je voudrais parler, c'est le marketing des réseaux sociaux. Alors, Révan, attendez-moi une minute. D'accord. Révan, le Jouli, oui. Donc, le sujet dont je voudrais parler, c'est le marketing des réseaux sociaux. C'est clair, si c'est clair. D'accord. Vous allez écrire pour votre thème. Pour la problématique, j'ai choisi de parler de l'intégration des réseaux sociaux dans le marketing. Comment élaborer une stratégie marketing via les réseaux sociaux? Voilà. Et je vais choisir un réseau social précis dans lequel... Alors, mademoiselle, vous avez ici un thème qui est très vague. Le marketing des réseaux sociaux, c'est très vague. Premièrement, il faut délimiter le thème. Alors, on délimite le thème soit par le choix d'un cas qui est bien particulier ou bien, c'est-à-dire des entreprises qui sont bien particulières Oui. Voilà. Donc, un certain nombre d'entreprises, je ne sais pas, un domaine qui travaille dans un domaine qui est bien particulier, par exemple, je ne sais pas, réseau pharmaceutique ou bien c'est les entreprises pharmaceutiques ou bien les entreprises industrielles ou bien entreprises commerciales. Alors, vous choisissez ce que vous voulez. D'accord. Les services, si vous choisissez le service, c'est une entreprise de service, par exemple, c'est pas la restauration ou l'hôtellerie ou autre domaine. Vous délimitez le thème. Donc, ces conseils-là, c'est-à-dire au fur et à mesure que je parle à un étudiant, alors je vise l'ensemble des étudiants. Alors, lorsque je parle de la délimitation du thème, il faut préciser. Les thèmes qui sont vagues, on les appelle des thèmes bateaux. Et le thème bateau, c'est-à-dire quel que soit le travail que vous allez faire, n'aura pas une valeur ajoutée qui est à la hauteur. Donc, ce que vous devez faire, c'est délimiter le thème, choisir soit des consommateurs qui sont bien précis, soit vous choisissez dans ce cas-là. Vous avez le marketing des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une idée en tête, mademoiselle, pour ce que vous voulez dire par les réseaux sociaux? Madame, je suis un peu perdue parce que j'ai un autre sujet. J'hésite entre deux sujets, celui-là et un autre. Lequel? C'est l'importance du personnel dans un système de management par qualité. L'importance du personnel. Dans un système de management par qualité. Alors, c'est vous qui doit choisir, mademoiselle. C'est-à-dire, ce n'est pas à moi de vous dire, vous allez travailler tel thème ou tel autre thème. D'accord. Est-ce que vous êtes pour la qualité ou bien pour les réseaux sociaux? Pour la qualité. Je vais prendre le deuxième. Alors, si vous voulez la qualité, quel est votre objectif? C'est de définir le rôle du personnel dans l'entreprise. Alors, voilà. Vous allez me dire, c'est-à-dire, comment vous regardez le thème, les idées qui vous viennent en tête, qu'est-ce que vous avez? Et je peux vous aider pour formuler votre thème. Je n'ai pas encore fait des recherches bien précises sur ce sujet-là. Alors, ce que j'ai compris, c'est que vous voulez travailler, vous voulez ressources humaines et vous voulez qualité. N'est-ce pas? Oui. Alors, pour le volet ressources humaines et le volet qualité, il y a ce qu'on appelle les cercles de qualité. Les cercles de qualité, c'est un ensemble de personnes qui sont composées de cinq à dix personnes qui travaillent au sein d'un établissement, au sein d'un département, d'un service, et qui ont pour objectif la résolution des problèmes, c'est-à-dire ces personnes-là, leur objectif au sein de l'entreprise, c'est de résoudre les problèmes. On dit qu'elles sont en train de travailler volontairement, puisque le terme volontariat veut dire qu'elles ne seront plus rémunérées sur ce travail qui est bien particulier-là, sur le travail qui est la résolution des problèmes. Alors, les ressources humaines, c'est un élément qui est très important, puisqu'on est en train, on ne peut pas, on dit que la raison de l'existence de l'entreprise, c'est le client, c'est-à-dire on doit satisfaire le client et que le client, c'est un partenaire de l'entreprise et tout, et que c'est la seule recette qui rapporte des bénéfices de l'argent pour l'entreprise, qui va lui permettre de réaliser des bénéfices, de couvrir ses charges. Mais en fin de compte, ce client-là, il ne pourra pas être satisfait si vous avez le personnel qui n'est pas satisfait. Donc, on commence d'abord par satisfaire notre personnel pour que ce personnel-là puisse satisfaire par la suite le client. On dit qu'on ne peut jamais traiter le personnel à court de pied et lui demander d'être souriant au comptoir. Ce qui est bien sûr en face du client. Donc, voilà, je me limite à une chose, c'est que vous avez la liaison entre les ressources humaines et la qualité. Et je vous guide dans ce sens-là, vous allez choisir un secteur, un secteur, un cas bien précis qui va révéler l'importance du personnel pour aboutir, pour aboutir dans le cadre du management de la qualité. Alors, vous pouvez choisir un secteur de service, par exemple l'hôtellerie. Oui. Puisque l'hôtellerie, c'est le service. Alors, vous avez l'hôtellerie. Vous pouvez choisir un autre qui est par exemple les hôpitaux. Alors, vous pouvez, donc vous avez la liberté du choix. Quand vous pouvez choisir par exemple les pharmacies ou bien les restaurants. Donc, vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez. Je vous guide. Mon objectif, c'est de vous guider. C'est vous, c'est à vous de trancher, c'est à vous de décider en fin de compte. D'accord. Merci beaucoup. Aucun problème. Mais la semaine prochaine, ou bien la prochaine séance, vous devez déjà trancher. C'est-à-dire, vous devez la délimitation du plan. C'est-à-dire, elle doit être finalisée. D'accord, madame. C'est noté. Vous allez travailler? Est-ce que vous avez choisi? Pardon? Est-ce que vous avez une personne? Madame, est-ce que vous m'entendez? Mademoiselle Yiba. Est-ce que vous m'entendez? J'entends ses noms. Mais je vous ai posé la question. Oui, oui, certainement. Est-ce que vous avez une personne? C'est qui? C'est qui? Une personne avec laquelle je vais travailler? Oui. Un étudiant ou une étudiante de la liste suivante. C'est Fatel Zahra Al-Kheer. Mais Fatel Zahra, il a un autre thème. D'accord, parce qu'on a parlé tous les deux et on s'est dit, on peut travailler ensemble sur ce sujet-là, s'il n'y a pas de problème. Le deuxième? Oui, c'est le deuxième. Alors, vous allez vous mettre d'accord entre vous et vous allez me dire, avant la fin de la séance, quel est le thème qui est choisi? D'accord, madame. Merci de bon. M. Yoni, si je reviens vers vous, vous avez demandé la parole. Oui, madame. Est-ce que je vous propose le thème? C'est le marketing des offres au sein de l'ONCF. Est-ce que vous travaillez au sein de l'ONCF? Oui. Le marketing des offres commerciales. Le marketing des offres commerciales. Les produits qui sont proposés à nos clients, le suivi, les attentes des clients et tout ça. Quel est votre objectif à travers ce thème-là? C'est d'évaluer nos produits et aussi connaître les attentes de nos clients. Et le retour par rapport à nos produits. Est-ce qu'ils sont satisfaits ou non? Hum hum. Est-ce que votre travail sera descriptif? Non. Hum hum. Alors, vous vous posez à l'inverse, c'est-à-dire la situation inverse par rapport aux autres étudiants. Les étudiants, elles peuvent avoir la théorie et le problème se pose concernant le terrain. Pour vous, c'est l'opposé. Vous savez ce que vous êtes bien renseigné sur ce que se fait sur le terrain. Elle vous reste la partie théorique, n'est-ce pas? Oui. Alors, voilà. Ce que je voudrais, c'est que vous allez avancer une valeur ajoutée et que votre travail ne soit pas un travail qui est purement descriptif. Donc, je vais préparer une proposition, un sommaire ou bien un cadre de travail et je vais l'envoyer à votre mail pour validation. Alors, écoutez, M. Younes, vous ne devez plus être le porte-parole de l'ONCF. Oui. Même si vous travaillez au sein de l'ONCF, vous ne devez plus, dans votre travail, on ne doit pas sentir que vous êtes en train de parler au nom de l'ONCF ou bien que vous êtes en train de défendre l'ONCF. Moi, je dois être neutre. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes un étudiant qui est en train de préparer un travail et que vous avez un cas d'étude. Donc, vous devez regarder ceci avec un œil critique. C'est bon? Oui. Vous devez faire une enquête auprès des clients. Je sais que vous avez le contact avec les clients. De l'autre côté, il y a l'offre de l'entreprise. Vous vous posez toujours la question, pourquoi ce produit-là, pourquoi pas ce produit-là, les suggestions pour de nouveaux produits et ainsi de suite. Donc, vous avez la liberté par la suite de mentionner votre avis. Quelle sera votre problématique? Quelle est la problématique que vous suggérez? Je ne peux pas encore la préparer. C'est juste le titre et je vais travailler sur elle dès aujourd'hui. Ok, c'est bon. Déjà pas mal, vous avez le thème. Est-ce que vous pouvez travailler avec un autre étudiant? Pas de problème. Est-ce qu'il y a un étudiant qui veut travailler avec M. Younes Lebdaoui? Un étudiant ou une étudiante qui veut travailler avec M. Younes Lebdaoui? Personne? Vous devez avoir des travaux qui sont en binôme. Voilà. Personne ne veut travailler avec M. Younes Lebdaoui? Qui est très bon benôme. Qui est la possibilité quand même. Voilà. Je ne vous connais pas. Je ne connais personne à part M. Ayman. Donc, on a une rencontre. Voilà. Mais pour les autres, je ne vous connais pas. Et par la suite, voilà une occasion de nous rencontrer sur le réseau. Alors, je regarde les messages. Alors, attendez. Alors, Ayoub L'Reissi, on l'a déjà vu avec Ayman. Alors, mademoiselle Kautar, est-ce que vous pouvez intervenir? Vous voulez choisir la gestion budgétaire, la problématique, l'élaboration de la gestion budgétaire au sein d'une entreprise, le cas de Comanave? Mademoiselle Kautar, l'amant? Kautar, avu la parole. Mademoiselle Kautar, avu la parole. Monsieur L'Cheb, elle n'a pas encore décidé, le Mahdi L'Cheb. Mademoiselle Besma, Lamrani, alors vous voulez travailler sur le neuromarketing. Mademoiselle Lamrani, avu la parole. Oui, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Donc, en fait, j'ai deux sujets sur lesquels je veux parler. Et la première des choses, c'est que, est-ce qu'on a le droit de travailler, c'est-à-dire un binôme? Oui, c'est ce que je vous demande. D'accord. D'accord. Donc, en fait, j'ai les deux sujets. Le premier, c'est le neuromarketing. Et le deuxième, c'est le développement du leadership et du talent dans les organisations. Vous vous penchez pour quel thème? La vérité, c'est pour le deuxième thème. Est-ce qu'on a plus d'idées par rapport au deuxième thème? Alors, vous voulez travailler avec Rehab El-Kraimi? Oui, effectivement, oui. Elle est d'accord? Oui, oui, oui. Elle est présente avec moi. Ah ah. Et on voudrait bien savoir si c'est un sujet pour lequel vous êtes d'accord ou pas. Alors, pour le leadership, le leadership, c'est un thème qui rentre dans le management, c'est-à-dire, c'est un thème qui est un thème de la mode, sauf qu'il faut choisir, il faut choisir, il faut le délimiter correctement. D'accord. Alors, moi, j'ai travaillé auparavant sur un thème qui est le leadership féminin. Si je vous rappelle, j'ai fait un, j'ai rédigé un article dans ce sens-là et deux communications sur le leadership féminin. Et je me suis posé la question, puisque le leadership, le leadership, vous visez la partie haute de l'entreprise, c'est-à-dire vous visez les managers. Un leader, c'est une personne qui a sous sa responsabilité un certain nombre de personnes à gérer. Oui, justement. Et j'ai pris le cas des femmes, c'est-à-dire lorsque les femmes sont en poste de responsabilité. Et là, M. Eymel, vous posez la question de l'article. Elle a été publiée, si je me rappelle bien, c'est la revue de la faculté. La revue Robert... Non, la revue 1. Je voulais juste me chercher pour le lire. Alors, je peux vous le faire passer. Également pour les demoiselles, pour qu'elles puissent s'inspirer. Alors, si on... Alors... Bonjour, madame, je suis Rihad. J'ai beaucoup de compétence dans ce sujet, le leadership. Et je pense qu'on va travailler le moins sur les bassements radio-efficiers. Donc, votre programme, c'est le leadership. Oui, le développement du leadership et du talent dans les organisations. Par contre, on n'a pas encore choisi de problématiques et les parties pour lesquelles on va parler. Oui, je comprends. Alors, pour le moment, je vous ai mentionné le leadership. Alors, le leadership, c'est le fait d'avoir la responsabilité, le leader, et la responsabilité de guider, de diriger un certain nombre de personnes qui sont sous sa responsabilité. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle l'autorité formelle. L'autorité formelle, elle est accordée par la loi, par l'occupation, à travers l'occupation d'un poste de travail. Par exemple, ce n'est pas le policier, le père, également la maman, elles ont ce pouvoir-là. Et il y a également, ce n'est pas au sein des institutions, celui qui a une responsabilité, c'est une personne qui se trouve en position de leadership. Mais, dans l'application, le problème se pose. Alors, j'étais en train de vous citer pour le travail, c'est-à-dire, comment je concevais le problème ? C'est que vous avez une femme au sein d'un poste de responsabilité. Le problème qui se pose, est-ce que cette femme, elle est acceptée ? Et comment cette femme, c'est-à-dire, quelles sont les lacunes que supporte cette dame-là pour être en poste de responsabilité ? D'accord. D'accord. Donc, je vous remercie, madame. Merci. Non, aucun problème. Alors, pour le leadership, vous avez le point de vue des managers, c'est-à-dire, vous êtes du point de vue des managers. Et il faut voir aussi le point de vue des managers, c'est-à-dire, c'est les personnes qui sont sous la responsabilité d'une autre personne. D'accord. D'accord. Donc, en France aussi. Il faut voir les deux points de vue. Il faut voir les deux points de vue. Parce que chacun, elle va regarder le problème de son, elle va regarder le thème de recherche de son point de vue. D'accord. Alors, le leader, elle, elle omit certains éléments qui sont importants et qui sont à prendre en considération et que les managers, ce qu'on appelle les subordonnés, sont conscients de cet élément-là. Et là, il y a plusieurs choses. Vous pouvez vous étaler sur la communication. Est-ce qu'il y a la possibilité de communiquer avec le leader? La prise de décision. Est-ce qu'il y a la prise de décision qui est partagée? Donc, pas mal d'éléments, pas mal d'éléments à traiter pour ce thème-là. D'accord. Madame, en fait, j'ai une autre question. C'est qu'on a entendu que vous faites la soutenance. Je ne sais pas, est-ce que c'est possible maintenant avec les équipes à distance? Je ne sais pas. Je sais pas. Je dis trop de choses. Elles vous ont dit que je suis sévère? Non, non, pas du tout, pas du tout. Je suis une personne exigeante? Non, pas du tout. On a entendu que vous faites la soutenance. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Alors, la soutenance, c'est pour des étudiants de master, mais pour la licence, je n'ai jamais fait de soutenance. Ah, d'accord. Super, madame. Merci. Je ne fais pas la soutenance, mais si elle est faite, ou bien si on peut la faire, c'est pour votre objectif. Je voudrais bien que vous commencez à communiquer un petit peu. Je voudrais bien qu'en fin de compte, vous aurez des travaux qui sont à la hauteur. Inch'Allah. Merci beaucoup, madame. Je pense en termes de notes et je pense en termes de qualité du travail. Oui. Je suis en train de discuter avec vous. Ceux qui n'ont pas voulu discuter, je sais qu'ils sont présents. Je sais qu'ils sont là, puisque pour moi, il y a une liste, il y a le réseau. Je sais celui qui a le problème de réseau. Monsieur le Bedaoui, il avait un problème de réseau et elle s'est réintégrée par la suite. Elle a intervenu, elle s'est intervenue par la suite. Elle avait un problème de réseau et enfin, elle a été connectée de nouveau. Mais je sais que pour les autres, ils sont là, ils sont en train de m'entendre, ils sont en train de me rédiger. Pourquoi vous me rédigez des messages? Je vous donne la possibilité d'accéder à vos micros. Chose qui peut être bloquée. C'est-à-dire, je peux bloquer, je peux vous bloquer, je peux parler comme je veux. Je vous donne ce qui est essentiel. Et puis, la séance sera achevée. Mais pour moi, je n'ai jamais arrêté les micros pour les étudiants. Je donne toujours la possibilité d'intervenir à n'importe quel moment. Je suis là et il faut comprendre que je suis là pour vous aider. Monsieur Mohamed El-Khal. À vous la parole. Mademoiselle Besma, vous avez terminé, non? J'ai une question. La dernière question, c'est si on veut vous compacter. Et voilà, je vous compacter ici. C'est-à-dire que si par la suite, je trouve des lacunes ou… Ça ne vous suffit pas? Non, pas du tout. Si, si, ça me suffit. Alors, pour moi, je fais des rencontres à part maintenant ce qui se passe, c'est-à-dire les moments de crise. Auparavant, chaque année, je fais l'encadrement. Au sein de la faculté, je donne toujours le jeudi à midi 30, j'encadre les étudiants. D'accord. C'est-à-dire, chaque jeudi à midi 30, je me trouve dans le bureau et je suis en train d'attendre mes étudiants. D'accord. Mais maintenant, malheureusement, avec la crise… Aujourd'hui, pour ces circonstances-là, c'est chaque jeudi à midi 30. Mais virtuellement, c'est-à-dire à distance. Voilà. D'accord. Donc, je vous remercie. Aucun problème. De rien. C'est Mohamed ? Vous avez demandé la parole. Mohamed Leckel. Vous avez votre micro qui est en marche. Vous intervenez. Alors, Kautar Lama, est-ce que votre problème est résolu ? Si le problème est résolu, vous intervenez. Fais-le-s-patz. M'admuseel, vous avez la parole. Fais-le-s-patz. Fais-le-s-patz. oui mademoiselle vous intervenez alors vous avez changé de thème auparavant c'était le commerce électronique et maintenant vous optez pour mademoiselle si rame vous avez la parole vous intervenez si vous avez demandé la parole vous intervenez vous avez la parole c'est un alors est ce qu'il ya des étudiants est ce qu'il est pour les autres étudiants est ce que vous avez des propositions alors je ne veux plus travailler avec le chat vous avez la possibilité d'accéder à vous avec un beau micro donc vous parlez c'est loin les veilles voulait travailler sur la contribution du contrôle de gestion à l'amélioration de la performance de l'entreprise alors vous nous parlez de votre thème mademoiselle c'est loin mademoiselle c'est loin mademoiselle c'est loin vous avez la parole pour nous parler de votre thème de recherche alors voilà donc ce que les autres étudiants n'ont pas proposé de thème de recherche je vais essayer de vous avancer un petit peu ce que vous devez faire dans la méthodologie alors vous stylo à la main un bout de papier et vous écrivez alors je vous ai avancé auparavant qu'un thème c'est à dire voilà un thème doit être équilibré vous devez avoir la partie théorique et la partie qui est pratique alors comment juger un travail de recherche comment on peut juger un travail de recherche premièrement je peux lire ce qu'on appelle et lecture qui est diagonale je ne je peux le pas fuité l'ensemble du mémoire je peux me contenter de lire l'introduction la conclusion les notes de bas de page alors monsieur lequel arrêtez votre micro s'il vous plaît il ya les échos alors vous avez je peux lire je peux lire l'introduction la conclusion je peux voir les notes de bas de page et je peux voir à la fin la bibliographie je peux voir le plan fut un petit peu à l'intérieur de du mémoire et je peux évaluer le travail je peux vous dire est ce que vous avez un travail qui à la hauteur ou non alors je commence par la fin la fin c'est la bibliographie alors vous mentionnez dans la bibliographie qu'est ce qu'il y a je juge un travail selon la bibliographie est ce qu'il y a est ce que la bibliographie est diversifiée c'est à dire est ce que les étudiants a travaillé avec alors il ya les ouvrages il ya les ouvrages il ya les articles donc les revues est ce qu'il ya les encyclopédie est actuellement il ya aussi ce qu'on appelle la web ou graphique donc c'est du document sur le site pour ce qui est de la bibliographie j'ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle l'encyclopédie de gestion alors également il ya ce qu'on appelle l'encyclopédie d'économie et selon le thème qui est choisi et il ya ce qu'on appelle des revues alors je vous donne quelques noms premièrement des revues premièrement revue française de gestion revue française de gestion deuxièmement revue arvar l'expansion alors arvar c'est h-a-r-v-a-d l'expansion comment ça s'écrit c'est une revue qui est française aussi revue troisièmement revue l'expansion management revue également une revue qui est française l'expansion management revue alors revue c'est en anglais mais le contenu de de la revue c'est en français vous pouvez avoir d'autres revues telles que la revue de la faculté et d'autres revues alors par exemple revue un repère et perspectives perspectives juridiques et économiques donc il ya plusieurs revues vous pouvez les chercher alors pour les ouvrages c'est les ouvrages qui ont une relation avec votre thème de recherche généralement ce qu'on a vu ce matin ce sont des ouvrages soit de management soins des ouvrages ouvrages dans lesquels vous avez la gestion des ressources humaines donc vous cherchez et vous allez certainement trouver dans certains cas on peut chercher à travers à travers l'intitulé c'est à dire l'intitulé de thème comme je peux chercher à travers les auteurs par exemple si vous dites la qualité alors là vous avez et chicago et chicago vous avez deux mines que vous avez crospé vous avez harrington donc il ya pas mal d'auteurs concernant la qualité si vous dites le marketing alors vous allez vous avez côte l'air vous avez du point vous avez d'autres d'autres auteurs c'est dire lorsque vous sachez lorsque vous cherchez le thème vous pouvez trouver des des noms des auteurs ces noms des auteurs vous faites par ces noms des auteurs vous faites une recherche donc dans les monteurs de recherche et vous allez trouver pas mal d'éléments pour ce qui est des mémoires alors là il ne faut plus se référer au mémoire de la licence puisque vous êtes en train de préparer des projets de fin d'utile pour la licence mais pourtant vous avez le droit vous avez le droit de se référer aux mémoires par exemple d'un master ou aux thèses thèses de doctorat vous pouvez également fiété dans les rapports alors par exemple les rapports de la cour des comptes le rapport économique social et environnemental vous pouvez chercher des rapports des rapports par exemple de banque le maghrib vous pouvez chercher des rapports qui ont un rôle ou une relation avec votre thème de recherche et qui vont vous guider dans certains cas on vous donne ce que se passe sur le terrain soit au sein des administrations ou bien des établissements publics ou autre élément exemple pour les établissements publics vous avez un rapport tout un rapport sur les établissements publics pour alors vous avez choisi la qualité pour la qualité des services publics il y a le rapport économique social et environnemental de 2013 dans lequel donc une étude a été faite sur la qualité des services publics administratifs et en fin de compte il ya ce qu'on appelle des recommandations il ya un peu c'est dire la mise au point de la situation alors dans l'introduction qu'est ce que je dois faire alors d'abord les derniers travaux à rédiger c'est l'introduction et la conclusion je ne dois pas commencer par l'introduction et même si je l'ai dit aujourd'hui sachez que je vais recevoir des travaux dans lesquels il ya des étudiants qui me commence par l'introduction l'introduction et la conclusion ce sont les derniers éléments à rédiger donc par quoi on commence on commence par la première partie nous avons dit un travail qui est équilibré dans lequel vous devez avoir deux parties la partie théorique et la partie pratique alors je commence par la partie théorique alors la partie théorique c'est quoi il ya des études il ya des étudiants qui pensent à fuiter des ouvrages faire copier coller et de cette façon elles ont effectué leur travail votre objectif c'est de faire la liaison entre deux variables généralement deux variables et donc vous devez avoir est ce que ces deux variables sont compatibles ou bien ne sont pas compatibles quel est l'impact de chaque variable sur l'autre c'est à dire si je modifie la première quelle est la conséquence sur la deuxième positivement ou négativement qu'est ce qui se passe pour chaque thème il ya ce qu'on appelle des théories qui sont en place des théories de rense concernant votre thème de recherche alors là vous cherchez les documents qui sont récents alors j'étais en train de vous citer comment je peux évaluer la bibliographie le premier élément et j'ai dit une bibliographie qui est diversifiée le deuxième élément une bibliographie qui est récente lorsque je dis une bibliographie qui est récente alors je dois regarder actuellement les écrits dans ce domaine exemple dans 2021 de pourquoi pas dans 2020 2019 qu'est ce qui se passe les écrits dans ce domaine là les évolutions les évolutions dans ce sens cela alors la première partie nous avons dit il faut chercher la liaison entre entre les deux variables il ne faut plus répartir le thème une partie pour c'est pas le commerce électronique une deuxième partie pour bien ce que vous aviez ici excusez moi une partie pour la communication interne et partie ou bien un chapitre pour la communication interne et un chapitre pour le management des risques ou bien un chapitre pour le marketing digital et un chapitre pour les consommateurs marocains non donc il faut savoir la liaison il faut savoir faire ressortir la liaison entre les deux la partie pratique c'est votre valeur ajoutée alors je dis c'est votre valeur ajoutée premièrement vous commencez par voir ce qui se passe c'est à dire les études qui ont été faites dans ce sens cela les études qui ont été faites c'est pas par exemple les études tarp elle est en train de c'est ce sont des études américaines qui sont faites chaque cinq ans et sont renouvelées chaque cinq ans et au sein desquels on est en train de voir on est en train de mesurer la satisfaction des clients et comment les clients sont satisfaits et ainsi de suite donc ce sont des études qui sont spécialisées dans ce sens là et qui peuvent aider les personnes qui travaillent sur la satisfaction des clients il ya d'autres études qui sont faites et chaque étude est là un terrain d'étude il va vous vous avancez ce qui se passe les rapports aussi que j'ai cité auparavant elles ont cette mission là elle vous dit ce qui se passe sur le terrain c'est des enquêtes qui sont faites et vous dans les résultats des enquêtes mais vous vous devez chercher et vous devez mettre en place ce qu'on appelle votre propre étude vous avez des questionnaires vous pour vous avez la partie qui est théorique vous vous retirez des questions qui vont vous guider pour mettre en place la partie qui est pratique des questionnaires si vous avez de volets vous vous faites le questionnaire pour les deux c'est à dire auprès de l'entreprise auprès des clients auprès de l'entreprise auprès des managers et auprès des ressources humaines et de cette façon vous allez avoir vous allez vous allez avoir la possibilité de relever les défis de déterminer les difficultés auxquelles se pose l'exemple les ressources humaines et également les clients la publicité mensongère donc il y a pas mal d'éléments que vous avez relevé à travers cette double enquête la double enquête c'est à dire lorsque vous entendez les deux parties vous allez avoir une vue qui est générale mais si vous allez entendre uniquement les fournisseurs donc pardon si vous allez entendre uniquement les managers dans ce cas là vous allez vous placer du côté des managers et si vous allez entendre les consommateurs vous allez vous placer des potes du côté des consommateurs il faut se placer des deux côtés pour pouvoir en fin de compte donner une vue générale sur ce que vous êtes en train de traiter et ne plus en mettre aucun élément bien sûr vous allez essayer d'avancer des recommandations pour surmonter ces lacunes là et voilà donc l'introduction à pour la partie qui est théorique vous êtes puisque vous faites référence aux ouvrages vous pouvez donc citer par exemple les définitions lorsque vous citez définition alors l'auteur de points de vous ouvrir les guillemets vous donner la citation après vous fermer les guillemets et vous faites où vous allez insérer une autre de bas de page alors et notre de bas de page je peux voir ici comment l'insérer attendez est ce que vous savez comment insérer une autre de bas de page alors vous avez maintenant j'ai ouvert le word dans le word vous avez un document word vous avez référence alors vous avez accueil insertion maison page référence alors vous mettez tirer référence et vous avez en majuscules b majuscules à la puissance 1 vous avez inséré une autre de bas de page alors vous cliquez dessus en vous donne directement le bas de page 1 et vous mentionnez mentionner votre votre note de bas de page alors dans la note de bas de page vous devez mentionner l'auteur le nom de l'auteur le le nom après vous mentionnez le prénom espace vous mentionnez la première lettre du prénom point vous mettez c'est à dire c'est la première lettre du prénom de l'auteur le nom de l'auteur le nom de l'auteur le nom de l'auteur le nom de la page et vous mentionnez la page la passe 5 6 20 alors vous avez également ça c'est c'est à dire c'est le respect de la recherche scientifique donc vous n'avez plus le droit de recopier mais si vous prenez exemple indéfinition vous devez mettre le nom de celui qui l'a mis en place de l'auteur qu'elle a mis en place alors maintenant pour la partie pratique la partie théorique l'introduction alors l'introduction de points à la ligne pour l'introduction trois éléments doivent exister le premier élément c'est l'intérêt du thème c'est à dire qui a donné une valeur à ce thème là l'intérêt du thème qui a donné une valeur à ce thème là est-ce le contexte dans lequel nous vivons est mondialisation ss c'est à dire vous donnez une valeur à votre thème et vous devez situer votre thème qu'est ce que vous avez l'intérêt du thème deuxième élément c'est la problématique c'est à dire à travers ce contexte là nous allons traiter voilà tel thème et troisième élément troisième élément c'est la problématique c'est l'énoncé du plan apostrophe énoncé du plan c'est dire là on va essayer d'énoncer le plan alors énoncé le plan c'est quoi c'est avancé que vous avez vous allez traiter nous allons traiter bien pour répondre à cette question qui est principale virgule nous allons traiter alors trois points c'est l'intitulé de la première partie entre parenthèses partie une virgule trois points entre parenthèses c'est partie 2 alors les trois points vous allez mettre l'intitulé de la deuxième partie entre parenthèses vous écrivez partie 2 points alors l'énoncé de plan c'est la dernière chose à avancer alors vous avez l'introduction donc vous avez trois éléments nous avons dit l'intérêt du thème la problématique l'énoncé du plan je passe directement à la conclusion puisque l'introduction et la conclusion sont les derniers et derniers éléments à rédiger pour la conclusion il ya deux éléments premièrement on conclut le travail je dois conclure le projet de fin d'étude et à la fin je dois ouvrir un débat alors qu'est ce que cela veut dire ouvrir un débat c'est poser une question à laquelle je ne veux plus répondre dans ce travail là mais par la suite peut faire l'objet de mes propres travaux comme elle peut faire l'objet des travaux d'autres personnes vous voulez intervenir ah oui madame je veux vous poser une question est ce qu'on peut parler de notre propre expérience en leadership alors pendant tout le travail non dans la partie du pratique la partie de la pratique si vous avez quelque chose qui est bénéfique c'est un point de vue c'est bon c'est un point de vue par mes d'autres points de vue d'accord merci beaucoup vous placer du côté client bien du côté personnel du côté personnel personnel vous citez votre avis sans citer votre nom on respecte les on respecte les institutions et on respecte les personnes vous citez l'expérience qui est positive c'est à dire voilà notre de façon neutre c'est un avis c'est une expérience un avis c'est que c'est un élément qui est très important mais sans citer les noms de personnes ni l'institution c'est d'accord merci beaucoup madame de rien est ce qu'il y a un autre étudiant qui va intervenir alors pour ceux qui n'ont pas proposé de thème qu'est ce que vous allez faire est ce qu'il ya des personnes ici qui n'ont pas de thème alors ceux qui ont des thèmes elles vont essayer de travailler avec d'autres personnes mettez vous en contact ceux qui n'ont pas de thème je vous ai donné la possibilité d'intervenir vous n'avez pas voulu intervenir alors celui ou celle qui n'a pas pu attendez celui ou celle qui n'a pas pu qui n'a pas pu accéder à son micro vous cherchez donc vous allez vous référer vous cherchez comment y accéder et on vous a envoyé une vidéo dans votre boîte commune vous cherchez comment y accéder monsieur mohamed à vous la parole oui madame est-ce que vous m'entendez madame je vous entends si oui madame madame le sujet que je vais être le sujet que je vais travailler c'est le développement local et marketing territorial est ce que vous travaillez au sein du collectif territorial non madame pourquoi vous avez choisi ce ce terrain d'études parce que madame il m'intéresse un peu 1 oui je n'ai pas de problème qu'est-ce que vous avez choisi comme thème répéter le thème s'il vous plaît le développement local et marketing territorial ce que vous pouvez m'éclaircir un petit peu ce que vous disiez par un par ces deux concepts là en attendant que je prenne note je vous entends oh là là je vous entends c'est mohamed oui madame alors vous avez vous êtes vous 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 on choisit le développement local alors lorsqu'on dit le développement local est ce que vous voulez avancer les collectivités territoriales ce que vous avez ici le marketing territorial alors oui on les activités territoriales ce sont des institutions administratives alors vous avez la willaya vous avez la province vous avez la région vous avez donc pas mal d'institutions qui sont bien sûr et qui ont pour objectif la satisfaction la satisfaction des besoins des usagers de services publics leur mission c'est d'offrir un service public à la population ce service public ce sont généralement les services publics de base alors vous avez par exemple l'infrastructure la construction par exemple de pan la présence d'écoles le droit à la santé donc tout ça fait partie des objectifs de cette collectivité aussi la fourniture d'eau d'électricité même si il ya ce qu'on appelle la délégation et la concession des services publics vous avez les dgcl donc ce sont des sociétés qui sont spécialisés pour offrir certains services qui sont publics même s'il s'agit d'entreprises qui sont privés également je veux dire ce sont des institutions dans lesquelles il y a tout un processus managériel c'est à dire l'organisation la planification l'organisation la direction et le contrôle pour vous j'arrive pas à bien je voudrais savoir comment vous regardez ce développement local et sa liaison avec le marketing territorial oui madame j'ai choisi comme une problématique comment le marketing territorial participe au développement local et comment le marketing territorial aider le développement local alors vous êtes en train de jouer avec les concepts il faut lire et par la suite on se rencontre alors j'ai mentionné j'ai mentionné le développement local et le marketing territorial oui mon cas on est en train de choisir des concepts comme ça mais il faut il faut bien sûr préciser davantage alors vous appelez mohammed sihan bonjour madame bonjour je viens de régler le problème j'espère que vous allez bien je vous propose sincèrement j'ai le doute entre deux sujets et je préfère le deuxième si si ça vous paraît intéressant comment réussir l'intégration des nouveaux et le recrutement des jeunes diplômés alors vous allez travailler sur l'intégration des diplômés est-ce que vous êtes fonctionnaire non pas encore je ne crois pas je ne crois pas voilà je vous réponds je peux vous je peux savoir attendez que je cherche je pense que ça va nous aider pour savoir comment réussir à intégrer une entreprise prochainement alors vous voulez travailler dans le volet gestion des ressources humaines n'est-ce pas en fait j'ai juste proposé le thème j'ai pas encore des idées concernant la problématique ou bien elle est partie dans lequel je vais bien sûr on commence par une idée qui est générale mais par la suite on va essayer de de la développer alors ce que je retiens à travers ce que vous avez avancé c'est que vous vous préoccupez de la gestion de domaine c'est la gestion des ressources humaines n'est ce pas on est d'accord alors vous avez dit le recrutement ou bien l'insertion si vous voulez travailler le recrutement alors je suis d'accord avec le recrutement mais un thème je regarde l'actualité qu'est ce qu'il y a alors aujourd'hui on parle on parle d'un des types de contrat c'est la contractualisation ou bien les contractuels et qui ont fait le qui ont fait donc des grèves devant le parlement pourquoi pas pourquoi pas traiter la contractualisation avec ses problèmes on essaie de chercher des solutions voilà une piste de recherche c'est un thème d'actualité c'est un thème c'est dire ce n'est qu'actuellement c'est dire que récemment pardon ce n'est que récemment qu'on parle de la contractualisation je pense en 2015 en 2015 ça a été la loi relative à la contractualisation et et madame est-ce que vous vous pouvez nous proposer les parties que je peux les parties mademoiselle est-ce que vous voyez que je suis un ordinateur alors voilà vous avez la contractualisation il y a une loi relative à la contractualisation vous cherchez la loi vous regardez qu'est-ce qu'il y a au sein de cette loi et de l'autre côté et vous cherchez les domaines dans lesquels on a on a on a fait recours à la contractualisation généralement l'enseignement et je pense la santé je pense la santé également la contre-actualisation je pense pour la contractualisation là on a fait recours à c'est à dire on l'a appliqué dans l'enseignement vous avez des professeurs qui sont des contractuels ce qu'on savait c'est que lorsqu'une personne est recrutée le recrutement c'est un recrutement jusqu'à recrutement donc qui a duré qui a duré indéterminé alors monsieur Mohamed et mademoiselle Siham arrêtez vos micros s'il vous plaît pour qu'on arrête les échos pour qu'il n'y a pas d'échos voilà donc c'est un recrutement qui a duré indéterminé jusqu'à la retraite ou bien jusqu'au décès de cette personne là mais le problème qui se pose c'est que lorsque les personnes sont recrutées elles ne se préoccupent plus de ce qu'on appelle la performance ou bien d'améliorer le rendement ce qui se fait est généralement dans l'administration c'est que ces personnes là le personnel se sentent à l'abri il faut recruter et donc il y a des personnes qui ne fournissent plus un effort qui est colossal chose qui fait qu'on a modifié la façon dont le dans le recrutement doit être fait à la place que le contrat c'est à durée indéterminée on a essayé de le limiter alors je ne sais pas combien cinq ans ou autre autre durée mais c'est l'objectif du recours à cette méthode là c'est pour améliorer le rendement des personnes et lorsque vous sentez que vous avez une durée qui est déterminée vous voulez bien la renouveler chose qui fait que vous fournissez un effort qui est à la hauteur c'est ça l'objectif de la contractualisation et le oui oui monsieur c'est la raison pour laquelle l'état elle a fait recours à la contractualisation c'est pour améliorer le rendement des personnes voilà il y a une loi qui est en place le domaine c'est déjà précisé vous avez par exemple l'enseignement je pense je pense également au sein des hôpitaux c'est à dire le secteur de la santé au sein des hôpitaux vous avez vous avez le recours le recours à cette technique raison pour laquelle vous trouvez des étrangers par exemple des sud sahariens qui sont des médecins ou bien ces personnes sont ce qu'on appelle des médecins internes qui font la spécialité puisque pour accéder à la fonction publique parmi les conditions c'est être marocain ou bien avoir la nationalité qui est marocaine voilà donc votre terme aucun problème monsieur amen alors les autres alors je veux avant qu'on s'est quitte que chaque étudiant aura son thème de recherche hiba on a décidé de travailler en binôme on a choisi l'importance du personnel dans un système de management par la qualité alors ce thème sera modifié l'importance du management l'importance du personnel dans un système de management par la qualité non on ne dit pas c'est à dire pour cette expression ce n'est pas une expression qui est qui peut être avancé comme ça mais vous allez la modifier par la suite alors vous avez ribon il va travailler avec fatem sahara alors donc fatem sahara ne va pas traiter la contribution de la communication interne au sein du management des risques alors ceux qui n'ont pas de thème est-ce que vous pouvez est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se charger de ce thème là c'est amine bonjour madame bonjour on a eu de la chance d'entendre ta voix merci beaucoup madame madame je vous proposais le thème de la vie écologique la vie la ville écologique la ville la ville écologique oui alors c'est amine qu'est-ce que vous voulez traiter dans ce thème là c'est amine madame j'ai pas des idées claires sur ce thème mais je parce que j'habite à la nature qui est considérée comme une ville écologique vous habitez en znacha c'est pour cela je veux parler à cette thème est-ce que vous savez pourquoi on a qualifié znatha de la ville écologique oui parce qu'il y a une alors le thème le thème vague que vous choisissez c'est ce qu'on appelle l'environnement bien le respect de l'environnement alors l'environnement et bien deux concepts pour le concept environnement il y a deux explications la première explication c'est ce que vous connaissez dès que vous avez opté pour cette formation là qui est l'économie c'est l'environnement donc c'est le pastel c'est l'environnement économique c'est ce qui entoure l'entreprise l'environnement économique politique écologique l'environnement démographique sociologique et ainsi de suite mais il y a aussi ce qu'on appelle l'environnement l'environnement c'est le respect de la nature c'est le respect de la nature alors alors là lorsqu'on parle c'est à dire en relation avec ce qu'on est en train de faire en tant qu'économiste oui oui c'est pour cela que je vais demander qu'il y a un impact sur l'économie ou non alors je vous ai donné la parole c'est ami maintenant c'est à moi d'intervenir quand je termine vous intervenez alors pour l'activité qui est économique c'est généralement l'activité de la transformation il y a ce qu'on appelle l'activité de commercialisation mais il y a l'activité de transformation des ressources comme vous savez pour la nature il y a ce qu'on appelle les ressources qui sont naturelles renouvelables c'est à dire qu'elles peuvent se renouveler d'elles-mêmes tel que par exemple pour les poissons les poissons ce sont des ressources naturelles qui sont renouvelables arrêtez votre micro c'est Aïma s'il vous plaît c'est Amine Amine alors il y a ce qu'on appelle des ressources qui sont renouvelables les ressources naturelles qui sont renouvelables par exemple dans la mer il y a ce qu'on appelle les poissons et ces poissons-là peuvent être donc reproduites elles-mêmes sauf qu'on est en train d'arrêter la pêche pendant la période de la reproduction alors il y a d'autres ressources qui ne sont pas renouvelables tels que par exemple une minière un réservoir et une fois ce réservoir sera donc chose qui fait ce qu'on est en train d'avancer comme conseil c'est que le taux de prélèvement doit être un petit peu inférieur au taux de renouvellement il ne faut pas surtout pour les ressources qui sont qui peuvent être régénérées il y a ce qu'on appelle un raisonnement dans la consommation et dans l'utilisation de ces ressources les bois aussi le bois c'est une ressource qui est renouvelable mais il faut savoir comment l'utiliser pour le bois donc elle est utilisée pour le réchauffement elle est utilisée pour la construction des meubles elle est utilisée aussi pour la construction des maisons donc pas mal d'utilisation et elle est utilisée aussi elle est en train de nous donner de l'air si on le si on le consomme trop un problème pourra être posé pour pour les êtres humains alors tous ces ressources là on est en train de les transformer par exemple le bois on est en train de le transformer et vous aurez ce qu'on appelle un output pour le processus de transformation pour les mines aussi les ressources minières il y a un processus de transformation donc l'industrialisation ou bien l'industrie on est la cause on est la cause pour elle est la cause de la pollution on parle de la pollution lorsqu'on parle de l'environnement on parle de la pollution et pour la pollution il y a différents types de pollution il y a ce qu'on appelle la pollution de l'air il y a la pollution de l'eau il y a la pollution de la terre la pollution de l'eau si vous regardez les villes qui sont entre les pardon entre la ville de Mohamedia et la ville de Casablanca au bord de la mer il y a ce qu'on appelle un certain ensemble d'entreprises parmi ces entreprises il y a celles qui sont en train de diverser les rejets dans la mer et il y avait les collègues de la faculté de sciences qui ont fait ce qu'on appelle des enquêtes ils ont fait également des études et ils étaient en train de chercher la cause quelle est la cause de cette pollution là ? alors si vous cherchez les études Air Paul Mohamedia Air Paul Casablanca vous allez constater qu'il y a en fin de compte certains problèmes alors ces entreprises là elles vous disent ce n'est plus nous les responsables il faut chercher les navires alors les navires dans le port lorsqu'ils sont en train de nettoyer ces navires là elles vous disent qu'à un certain niveau par exemple 100 mètres ou 150 mètres lorsque l'eau coule c'est là où vous allez trouver le taux de pollution qui est le plus élevé mais puisque pour nous on ne regarde plus la mer à travers ces entreprises là on ne sait plus ce qui se passe derrière mais l'information est venue que ces entreprises qui sont en train de déverser le rejet dans la mer alors il y a ceux aussi qui posent la question de la circulation c'est-à-dire à côté de la gare la gare ferroviaire donc c'est là le taux de pollution le plus élevé qui est causé par les voitures selon les personnes enquêtées donc là il y a pas mal de données dans ce sens-là concernant la pollution il faut chercher le secteur dans lequel vous voulez travailler il faut préciser le secteur si vous voulez l'industrie donc ce sera l'industrie si vous voulez la ville alors je ne sais pas qu'est-ce que vous désignez lorsque vous dites la ville écologique est-ce que comment mettre en place une ville écologique comment respecter l'environnement mais quel est le cadre théorique que vous allez mettre en place il faut chercher chercher la thématique vous allez avoir ce qu'on appelle un cadre théorique qui est adéquat dans ce sens-là vous allez trouver c'est-à-dire dans certains cas s'il y a la pollution on essaye la pollution c'est un phénomène qui ne se traite plus dans le cadre d'un marché c'est un phénomène qui ne se traite plus dans le cadre d'un marché on dit qu'elle est externalisée c'est-à-dire elle se traite en dehors à l'externe du marché mais les économistes elles ont essayé de l'internaliser l'internaliser c'est-à-dire le rendre interne et donc elle se traite comme le cadre d'un marché dans le cadre d'un marché l'exemple vous avez une entreprise je ne sais pas vous avez une entreprise qui fabrique de la bière et vous avez en bas une autre entreprise non vous avez en haut une entreprise qui est une tannerie la tannerie elle produit à travers à travers le cuir à travers la peau des animaux il est en train de produire du cuir et de l'autre côté c'est-à-dire il y a une rivière et il y a l'écoulement de l'eau et de l'autre côté vous avez une fabrique de la bière cette fabrique de la bière elle se sert du loup de la rivière pour fabriquer de la bière bien sûr elle ajoute d'autres éléments alors pour la première pour elle elle va pour la première elle pollue l'eau mais elle n'a pas l'intention de l'eau polluer pour la deuxième entreprise elle veut utiliser l'eau qui est saine mais le problème c'est que l'eau qui se trouve devant elle et qui est accessible c'est une eau qui est polluée raison pour laquelle elle va chercher la cause et lorsqu'elle va trouver le responsable dans ce cadre là le responsable des deux entreprises se met à table pour discuter le problème et essayer de trouver une solution alors le fait de rester à table chercher la solution et à ce qu'on appelle les négociations c'est déjà un marché dans ce cadre là on a internalisé il y a aussi pour la passion c'est à dire si vous avez une entreprise à côté vous avez la population qui est environnante et il y a ce qu'on appelle les droits de propriété vous avez un lac ou une rivière on se pose la question et cette entreprise pollue l'eau on se pose la question qui était qui était le premier est-ce la population et après l'entreprise s'est installée dans ce cas là c'est la population qui détient les droits de propriété et si c'est l'opposé c'est à dire l'entreprise s'est installée elle a recruté donc le personnel et ces personnels là c'est à dire ces hommes qui sont déjà recrutés au sein de l'entreprise elles se sont installées à côté de l'entreprise on dit que dans ce cas là puisque l'entreprise c'est l'entreprise qui s'est installée en premier lieu on dit que l'entreprise elle détient les droits de propriété l'entreprise détient les droits de propriété alors comment on va faire il y a ce qu'on appelle un marché dans lequel celui qui détient les droits de propriété elle va essayer de les vendre aux autres alors ce qu'on a traité maintenant c'est le principe du pollueur payeur mais il y a aussi un autre principe qui est le principe le moins connu de la part des chercheurs c'est le principe utilisateur payé c'est à dire ce n'est plus celui qui produit qui pollue qui est des dommages mais c'est l'utilisateur qui est payé alors comment c'est ce qu'on est en train de faire en tant que consommateur on a commencé par le fait de c'est à dire les entreprises qui sont responsables de la distribution de l'eau elles se sont posé la question est-ce pour les consommateurs pour les utilisateurs de l'eau est-ce que vous êtes prêt de payer une certaine somme une petite somme une somme supplémentaire est-ce que vous êtes en train de payer pour une eau qui est polluée la contrepartie vous allez avoir l'eau qui est saine et quelle que soit la personne à qui vous allez poser cette question elle va opter pour l'eau qui est saine alors le fait d'opter pour l'eau qui est saine et qui vaut une certaine rémunération supplémentaire une certaine somme supplémentaire c'est ce qu'on est en train de payer dans la facture de l'eau si vous allez la contacter si vous allez la jeter un coup d'oeil sur elle vous allez constater qu'on nous sommes des utilisateurs payeurs on est en train de payer les frais donc supplémentaires pour avoir l'eau qui est saine alors alors vous avez posé une question est-ce que je peux remplacer le titre du sujet par la qualité au sein des organisations tout en restant sur le même secteur à savoir l'hôtellerie on parlait du management de la qualité management de la qualité au sein des organisations de point camp de l'hôtellerie bien au sein des hôtels alors je continue tu m'as fait perdre mademoiselle le fil conducteur nous avons dit l'utilisateur payeur donc c'est les utilisateurs qui payent la contrepartie donc de l'eau qui est saine voilà donc monsieur aïman monsieur amine amine les âmes oui madame 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 on peut parler encore sur la façon de gérer cette vie gérer oui la gestion oui la gestion alors vous voulez parler de comment on diminue la pollution oui on peut dire ça il y avait la samir ici à mohamedia la samir elle avait ce qu'on appelle un elle avait ce qu'on appelle une politique de dépollution c'est-à-dire comment réduire la pollution et en même temps elle était en train de vendre ses déchets à la cimenterie de l'Orientale alors elle s'appelait la cimenterie de l'Orientale mais maintenant son nom c'est la Holcim et il y avait ce qu'on appelle un certain tonnage, c'est inférieur je ne me rappelle plus c'est-à-dire un certain tonnage c'est une entreprise qui doit assurer le transport si le tonnage dépasse donc une certaine quantité, c'est l'autre entreprise qui s'en charge elle sert comme matière première pour produire le ciment mais cette entreprise-là n'est plus sur place il y a aussi l'ONU c'est-à-dire au sein de Mohamedia la population est en train de de montrer du doigt l'entreprise qui a la fumée qui est noire mais la fumée qui est noire elle est moins dangereuse que la fumée qui est blanche alors celui qui produit la fumée blanche c'est l'ONU l'ONU elle est plus polluante et sa pollution elle est plus dangereuse que celle de la Samir auparavant j'espère que vous avez une idée sur le thème de l'environnement alors j'ai rédigé un article qui s'intitulait industrie je pense entreprise et industrie alors en fait en fait j'ai travaillé sur la Samir avec un collègue à moi de Kinitra ça a été un colloque en France je pense en 2009 2008 si je me rappelle bien c'est soit la fin de 2007 soit le début de 2008 ça a été un colloque international et on était des économistes du Maroc présente au sein de ce colloque là c'était à Paris-Dix-Nanterre et on a présenté notre thème de recherche par la suite ça a été publié ça a été choisi parmi les thèmes qui méritent d'être publiés il a été publié au sein d'une revue donc française alors si vous êtes intéressé par ce contenu je peux vous le faire passer et par la suite j'ai rédigé un autre article sur l'entreprise l'industrie je pense l'entreprise et l'industrie la pollution l'industrie en relation avec la pollution avec un cadre thébrique bien sûr qui est adéquat alors si vous êtes intéressé je peux vous le faire passer oui madame je suis intéressé alors vous allez me contacter par mail vous écrivez en majuscule PFE et vous écrivez ce que vous voulez et je vous envoie donc l'objectif alors ce message s'applique aussi aux autres étudiants ceux qui veulent travailler sur le leadership les étudiants donc pour lesquels j'utilisais qu'il y a quelque chose à avancer ou bien si vous voulez je peux vous le faire passer sur votre par whatsapp je peux vous photocopier je peux vous prendre des photos puisque j'ai la référence ici c'est bon alors la semaine prochaine j'aimerais bien que l'ensemble des étudiants aient des thèmes de recherche qu'il n'y a aucun étudiant qui n'a pas de thème de recherche mademoiselle Omeima mademoiselle Omeima mademoiselle Omeima mademoiselle Selouan c'est bon j'ai ma bassement alors mon adresse email c'est qu'elle 2 à Robasquiao point fr k h h h e l c'est toujours minuscule 2 le chiffre 2 à Robasquiao point fr oui c'est loin c'est loin vous avez demandé la parole alors s'il vous plaît ceux qui ne veulent plus demander la parole vous y revient qui ont déjà pris la parole vous éliminer la demande de la parole oui c'est loin bonjour bonjour Saloua désolé j'arrive pas à activer mon nom bonjour d'abord j'espère que vous allez bien concernant le sujet que je veux travailler la contribution de contrôle de gestion à l'amélioration de la performance de l'entreprise vous avez dit la contribution de ? c'est un thème qui est dépassé c'est un thème qui est consommé c'est à dire il y a pas mal de travaux des étudiants qui optent dans ce sens cela je peux travailler avec un concert dans le thème de gestion budgétaire parce que je veux travailler sur un sujet à une relation avec le contrôle du geste vous prenez ce que vous voulez comme thème ? et si vous voulez prendre mon avis je ne suis pas assez chaude donc vous prenez le thème que vous voulez moi je vous conseille je vous encadre je vous oriente et vous travaillez sur le thème que vous voulez moi je enseigne le contrôle de gestion la budgétisation les différents budgets le budget de production, d'investissement le budget commercial désormais et ainsi de suite mais la question c'est la valeur ajoutée qu'est-ce que vous allez avancer quand la valeur ajoutée ? c'est ça la question qui reste posée je veux travailler sur le contrôle de gestion et je veux élaborer le tableau de bord le camp il n'a pas l'utilisation du tableau de bord sur la tableau de bord prospectif des tableaux de bord prospectif ? oui vous allez travailler sur les indicateurs ? oui est-ce que vous allez choisir un échantillon d'entreprise ? je le présente quel est l'échantillon que vous projetez ? c'est-à-dire sur lequel vous prochez travailler ? j'ai aucune idée aucune idée donc à la prochaine espérance vous aurez une idée alors s'il n'y a rien à avancer donc c'est la fin de cette séance-là et on se retrouve par la suite donc le jeudi prochain à la même heure alors j'aimerais bien que vous avez de rien j'aimerais bien que vous avez ce qu'on appelle des travaux qui sont en binôme vous travaillez binôme au trinôme et ceci va améliorer la qualité du travail alors la semaine prochaine vous allez avoir chacun va avoir son thème vous lisez commencez la lecture vous faites des recherches chacun va avoir ce qu'on appelle une idée sur le thème, la problématique le terrain d'études d'accord madame merci beaucoup de rien de rien bassement si amine alors à la semaine prochaine inch'Allah au revoir au revoir madame au revoir de rien il n'y a pas de questions donc à la prochaine séance au revoir à la prochaine je vous remercie de rien